Mesdames et Messieurs, bonjour, ravie de vous retrouver dans Débat politique, une émission consacrée aujourd'hui à la situation au Proche et Moyen-Orient. Les crimes génocidaires de l'entité saoniste se poursuivent en toute impunité. Après hasard réduit en ruines, c'est au tour du Liban de subir le même sort. Quelles conséquences de l'embrasement de la région au Proche et Moyen-Orient ? Pourquoi particulièrement cette région qui fait l'objet de tensions et de conflits ? Quels sont les dessous de cette guerre génocidaire ? A qui profitent ces crimes ? Qui sont les commanditaires ? Sommes-nous face à une reconfiguration géographique de la région ? Le pétrole, le gaz et les voies maritimes, les grands enjeux au niveau de cette région. Pour décrypter et analyser, nous avons avec nous, à partir de Washington, Hafez Ziyad, ancien secrétaire général de la Conférence arabe et chercheur et écrivain en économie politique. Nous allons le contacter dans un petit moment. Maître Gilles Devers, avocat au barreau de Lyon en France, à l'initiative de la plainte contre l'entité sioniste. Bardet Mendouche, expert international en énergie, qui est avec nous ici au niveau du studio. Et Souhil Gessoum, président du syndicat du numérique, également ici avec nous en direct à partir du studio. Alors je commencerai avec, bien sûr, M. Hafez Ziyad. Quels sont les dessous de cette guerre ? Faut-il s'attendre à un embrasement de la région avec l'assassinat de Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah au Liban, qui vient d'être confirmé à l'instant, il y a à peine quelques minutes. M. Hafez Ziyad, bonjour. Bonjour. Ce n'est pas le mot qu'il faut aujourd'hui, mais enfin, bonjour pour vous. Oui, nous vous écoutons. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'avec cet assassinat, bien sûr, il y aura un embrasement au niveau de la région ? Le martyr du Seyyid Hassan Nasrallah, que Dieu est son âme, est une étape dans la lutte qui existe entre la patrie arabe, l'entité sioniste, et derrière cette entité, le monde occidental. En ce qui concerne, l'embrasement, la région est déjà embrasée. Ce n'est pas le martyr de Hassan Nasrallah qui va changer grand-chose. Peut-être l'intensité de cet embrasement augmentera. Mais ce qui ne change pas, ce sont les enjeux de cette lutte. Et cette lutte se situe à trois niveaux. D'abord, au niveau palestinien, au deuxième niveau, au niveau régional ira, et au troisième niveau, au niveau international. En tant que géopoliticien, géoéconomiste, je pense que ce qui se passe en Palestine depuis le 7 octobre n'est que la continuation d'un grand mouvement de libération nationale qui a commencé en 1938 avec l'établissement de l'entité sioniste et qui continuera jusqu'à la libération totale du territoire palestinien de cette entité sioniste. Nous ne parlons pas d'un État qui est co-existré avec l'État de l'entité sioniste. Nous parlons d'une libération totale. L'opération des délèges de l'AXA, ou de la fin d'AXA, est une étape fondamentale dans cette lutte. L'analyse de cette lutte, de cette opération, se situe à plusieurs niveaux. Au niveau de la réalisation de cette capacité technique, de cette capacité de planifier qui reflète l'alliance entre la foi, l'attachement au patrimoine culturel et religieux, et la maîtrise de la raison, la maîtrise de la technologie moderne, et cette planification qui a démontré à toute la planète que ce peuple refuse de se soumettre. Et qu'avec ce peuple, tout le peuple arabe est en train de manifester son refus du fait accompli que constituent les pays nationalistes. Mais les conséquences de ce qui se passe, d'abord, il est un fait certain que cette lutte va continuer et ne s'arrêtera qu'avec la libération de toute la Palestine. dans toutes les discussions que nous avons sur les accords politiques, sur les effets de ce refus, dans la mesure où ils se réaliseront, ce ne seront que des étapes en attendant le dédouement final de cette lutte. Mais aussi, ce qui va se passer, c'est l'impact de cette libération, l'impact de cette lutte, l'impact de ce processus de résistance se manifeste déjà un peu sur la structure politique de ce monde arabe, surtout dans ce que nous appelons le Levant arabe. Je n'aime plus utiliser le terme Proche-Orient et Moyen-Orient. Ce sont des termes de l'expression coloniale et de confirmer le centralisme de l'Occident par rapport au monde. Il n'a rien. Nous considérons cette région du point de vue géographique comme étant l'Occident ou l'Ouest de l'Asie. Et nous considérons cette partie du monde arabe comme le Levant arabe, en conjonction avec le Maghreb arabe, plus l'Occident arabe, si vous voulez. Et cette opération d'éluge de l'AXA va significativement affecter les structures politiques qui ont résulté des accords de SACS-Tricot. La légitimité de ces entités créées par SACS-Tricot est actuellement remise en question. Et la légitimité maintenant de toute structure politique arabe sera liée non pas à l'évolution historique ou à l'évolution historique, mais surtout par rapport à son indivision ou son éloignement par rapport à la lutte du peuple palestinien et de la libération de la Palestine. Donc l'enjeu politique au niveau régional se situe au niveau de la pérennité des États créés par les accords de SACS-Tricot. Ceci est remis en question par ce qui se passe. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Hafez Zayed, moi je voudrais revenir avec vous un aspect important. Vous parlez bien sûr de cet enjeu politique avec la remise en cause carrément aujourd'hui des accords de Saïs-Picot. Mais vous parlez aussi de cette guerre génocidaire. On a vu que le Raza a été complètement détruite, réduite en ruines. Aujourd'hui c'est le Liban. Est-ce qu'on pourrait penser que l'antité sioniste et dans le prolongement de cette guerre génocidaire pourraient s'attaquer à d'autres pays ? Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau du Liban ? Qu'est-ce qui se passe en Syrie ? Qu'est-ce qui se passe tout partout dans ce monde arabe ? Nous avons les attaques de l'antité sioniste sur toute cette partie de notre patrie arabe. Donc aucun pays arabe peut se considérer à l'abri des ambitions coloniales, impérialistes, d'identité sioniste et derrière lui justement ce monde occidental. Donc la question, lorsque je parle de la remise en question des accords de Saïs-Picot, ce n'est pas simplement en fonction de la réussite de la libération ou non, mais c'est qu'au cas où la libération de la Palestine n'a pas lieu, l'antité sioniste a déclaré très clairement son ambition d'intégrer le Liban, la Syrie, l'Irak et même la partie orientale de l'Égypte jusqu'à 8h01 pour créer le grand État d'Israël, l'Urbunie jusqu'à l'Ofra. Ils n'ont pas caché leur dessin. Dans les dernières démonstrations de M. Netanyahou montrant la carte de la région, on voit très bien que les ambitions de l'État, de l'antité sioniste ne sont pas limitées à la Palestine historique, mais elles se trouvent bien au-delà de cela. Donc, Fax-Picot est remise en question d'un côté par les ambitions de l'État sioniste et d'un autre côté par le fait que la libération de la Palestine va définitivement remettre en question ces accords qui ont contribué justement à l'établissement de l'antité sioniste. Donc, que ce soit l'issue du conflit, Fax-Picot est mort. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais vous dites aujourd'hui qu'aucun pays n'est épargné, quel que soit le pays, même au niveau, par exemple, de la région du Maghreb arabe, tous les pays, sans exception, puisque vous dites que l'État sioniste est dans la vision de la création du grand Israël. Bien sûr. Même dans les pays du Maghreb arabe, que ce soit au Maroc, que ce soit à l'Algérie, que ce soit à la Tunisie ou même à la Libye, les ambitions de l'État sioniste sont là-bas, sont claires. Si ce n'est pas une présence géographique, une occupation géographique, c'est une occupation politique, économique, et surtout culturelle. L'ennemi sioniste s'estime l'ennemi de ce monde arabe, de ce monde islamique. Même au niveau occidental, ils estiment que l'Europe et l'Amérique doivent être soumises pour défendre l'entité sioniste une fois que ce grand État d'Israël sera établi. Donc le monde entier est menacé par cette entité, pas simplement notre patriarat, mais aussi toute la planète. Mais enfin, en attendant que cet État se réalise, ce dont vous dites fort, parce que le générement de la lutte est en train de nous montrer que cette entité est en train de subir, d'accumuler le revers stratégique, malgré certains coups d'éclats spectaculaires qu'on laisse martyre de Saïd Hassan Nasrallah, mais cela ne va pas empêcher le mouvement de résistance de continuer, d'intensifier ses actions, éventuellement, de rentrer dans la France de la libération de la Palestine, que ce soit du Nord, que ce soit du Sud, éventuellement, pourquoi pas, aussi de l'Est, qui vous dit que la Jordanie sera à l'abri d'un mouvement populaire qui va demander la libération de la Palestine. Donc, beaucoup de questions sont en train de s'être posées actuellement, et je doute très fort que l'Occident, malgré sa puissance de feu extraordinaire et la duplicité de certains régimes arabes, ou leur complaisance, si vous ne voulez pas être méchants, ne va pas changer grand-chose à cette évolution. C'est un mouvement historique. Vous pouvez considérer que ce qui se passe depuis le 7 octobre, c'est un déplacement de plaques tectoniques dans les structures politiques, sociales et économiques de la région, et bien sûr, aussi au niveau culturel et civil national. M. Netanyahou, dans son discours aux Nations Unies, aussi bien que devant le Congrès américain, a posé d'une manière tout à cœur que c'est un conflit entre la civilisation et la barbarie. Nous sommes la barbarie, eux, c'est la civilisation. Le massacre, le massacre d'innocents, est un enfant, une manifestation de la civilisation qu'ils sont en train d'essayer de défendre. Donc, les enjeux sont multiples, plus politiques, culturels, civilisationnels, et bien sûr, géostratégiques, surtout, contre le contrôle des ressources énergétiques, pétrolières, gazières. aussi sur le contrôle de la région au point de vue géographique. Votre région, elle est aux confins de l'Afrique, de l'Europe et de l'Asie. Et si vous êtes un géopoliticien, vous devez être au commande des théories de Alfred Mackinder qui dit que le contrôle du monde passe par le contrôle de ce qu'on appelle l'Eurasie et que la porte de l'Eurasie, c'est notre région à nous. Donc, c'est une région géostratégique d'importance vitale pour les ambitions génomiques de l'Occident. De par le passé, c'était l'Empire britannique. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Mais derrière tout cela, c'est un monde anglo-saxon qui dénit de l'Occident, qui manifeste son ambition coloniale, impérialiste sur notre région à travers l'entité. Et l'entité estime que si elle trinomphe, elle sera en mesure elle-même de contrôler cette conglomération occidentale anglo-saxonne. Voilà leurs ambitions. Voilà quels sont les enjeux de ce qui se passe actuellement dans notre région. Et nous avons bien sûr en ligne avec nous à partir de Paris maître Gilles Devers, qui est avocat au barreau de Lyon en France, à l'initiative de la plaine contre l'entité sioniste. Monsieur Gilles Devers, bonjour. Est-ce qu'on peut considérer qu'Israël aujourd'hui défie le monde entier en toute impunité avec ces crimes génocidaires perpétrés à Raza ? Et aujourd'hui au Liban ? La provocation atteint effectivement un degré je crois qu'on n'a jamais rencontré. C'est-à-dire que pendant que vous faites un discours à l'Assemblée générale de l'ONU, vous avez donné l'ordre d'aller assassiner le chef militaire. enfin ce sont des... et puis c'est sans aucune retenue. Donc de ce point de vue-là, oui, tout à fait, c'est un défi. Je veux dire par ailleurs que je ne suis pas spécialisé des affaires militaires, mais que ce soit à Gaza, que ce soit au Liban, on voit une grande efficacité de l'armée israélienne dans les bombardements, mais il n'y a rien de plus facile, excusez-moi, vu qu'ils ne sont pas de répliques en face. Il y a un peu plus de répliques du côté du Hezbollah parce qu'ils ont un armement qui est plus sophistiqué, mais il n'y a pas d'avion pour venir répliquer et puis bombarder Israël. Donc en fait, on a une armée qui est surfinancée par les États-Unis, suréquipée, mais qui à Gaza se met à quelques centaines de mètres au-dessus d'immeubles et qu'elle surveille en permanence par des drones et de manière constante, elle sait où habitent les gens ou ceci, et vous appelez ça une armée, vous appelez ça une armée qui aura un honneur quelconque et qui détruit des immeubles civils et à Gaza c'est la même chose. Donc en fait, moi je ne suis pas du tout impressionné par les résultats, mais certainement pas par les qualités de cette armée vu qu'on attendra qu'il y ait un combat à la loyale, armée contre armée, pour dire qu'effectivement c'est une armée qui est digne de ce nom. Mais pour le moment c'est quelqu'un qui fait des massacres et sans aucune vision politique parce que je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, il n'y a pas un centimètre d'avancée sur la question qu'il existe un peuple palestinien et qu'il a le droit de vivre sur sa terre. Il n'y a personne ni aucun pays, aucun État ni aucune institution n'arrive à arrêter ce massacre. Vous avez initié et introduit plusieurs plaintes mais il n'y a pas eu de suite à ce jour. Est-ce que vous pensez que dans les prochains jours on aura des résultats ou alors c'est peine perdue aujourd'hui ? Aussi bien le Conseil de sécurité que les Nations Unies sont impuissants face bien sûr à l'entité sioniste. Alors pour ce qui est du Conseil de sécurité je pense qu'il n'y a effectivement aucune perspective et qu'on a encore là un exemple tout à fait lamentable je veux dire de Joe Biden qui dit il faut de la modération il faut trouver une solution le jour même où il signe un nouveau chèque de 8 milliards d'armement pour Israël donc ces gens là sont absolument dénués de tout sérieux et ils dominent tout par le biais du Conseil de sécurité. Moi ce que je constate c'est qu'il y a quand même un repositionnement évidemment il n'est pas évident et il n'est pas flagrant comme quand on appuie sur un interrupteur et qu'on a la lumière mais depuis que l'état de Palestine je dis bien l'état de Palestine n'est pas l'autorité palestinienne l'état de Palestine il s'est rappelé qu'il était un état et quand vous êtes un état c'est comme quand vous êtes un enfant c'est à dire qu'il n'est pas enregistré à tel état civil mais ça ne vous tue pas c'est à dire que le fait de ne pas être enregistré à l'ONU n'enlève rien au fait qu'il y a un état de Palestine il y a un peuple il y a un territoire et comment il n'y aurait pas de peuple palestinien après toutes les agressions qu'il commet depuis maintenant un siècle plus d'un siècle même s'il n'y avait pas un peuple ça serait tout explosé est-ce qu'il y a un peuple israélien on peut en discuter est-ce qu'il y a un peuple palestinien alors là c'est absolument c'est absolument garanti et donc ce peuple palestinien c'est fait du droit international et il marque beaucoup de points il y a eu trois décisions favorables de la cour internationale la justice disant qu'Israël était en train de commettre un génocide il y a eu l'avis extrêmement important de juillet 2024 où la cour internationale de justice qui reconnaît la cour internationale de justice qui reconnaît l'état de Palestine c'est écrit en tout cas dans le jugement et qui écarte d'ailleurs toute référence au terrorisme parce que c'est une notion internationale qui est particulièrement volatile dit que l'occupation militaire n'a rien changé à la réalité d'un peuple souverain et que la seule solution c'est que l'occupation militaire prenne fin donc en gros la cour internationale de justice il y a une solution qui est provisoire mais qui est très forte et qui est très simple au proche-orien c'est 600 000 valises il y a 600 000 colons ils font les valises ils rentrent chez eux et puis après on verra ce qui arrive par la suite donc ça c'est la cour internationale de justice après nous avons déposé la plainte à la CPI c'était le 9 novembre en demandant les mandats d'arrêt contre Netanyahou et Galland ça pourrait aller plus vite c'est d'accord maintenant moi je prends le recul ça fait 15 ans qu'on a démarré ces efforts on a eu toujours contre nous les procureurs on a eu toute la majorité de la cour qui était contre nous et systématiquement avec l'appui du peuple palestinien avec tous les relais on a gagné étape par étape jusqu'à maintenant près de l'écorce c'est à dire qu'effectivement il pourra y avoir les mandats d'arrêt dans les jours qui viennent tout le monde est-ce qu'on pourrait l'espérer réellement les mandats d'arrêt internationaux contre Netanyahou ah oui c'est une perspective qui est totalement réelle donc je ne suis pas dans le bureau des juges nous on a donné des argumentaires il y a eu la preuve que ça marche c'est qu'il y a eu un déferlement occidental contre cette initiative et alors d'abord il y a eu beaucoup de pression sur le procureur et le procureur lui-même ne voulait pas entendre parler du dossier de Palestine il l'avait dit quand il a été élu et il a fait écrire un rapport de force donc là je salue tous mes avocats tous mes amis avocats algériens et ce qu'on a à travers le monde vu qu'on a réuni 20 barreaux nationaux qui vont de l'Iran au Niger en passant par la Palestine l'Algérie enfin je ne veux pas faire toute la liste mais toute l'Aigle et donc cette immense solidarité pour dire au procureur vous avez des témoins professionnels donc si vous ne faites rien sur un génocide un génocide d'enfants et de vieillards votre courbe elle va partir à la poubelle et donc ça a commencé à inverser le jeu parce qu'il y a ce contrôle extérieur qui a été mis en place et finalement le 20 mai le procureur dit ben oui il y a des éléments suffisants pour penser qu'il y a génocide alors qu'il a demandé contre le Hamas parce qu'il est dans une situation de soumission intellectuelle où vu qu'il demande contre l'un il demande contre l'autre et en tout cas il l'a bel et bien demandé contre Netanyahou et contre Galland et c'était parti pour arriver peut-être dans le courant du mois de juillet sauf qu'à ce moment là il y a eu une attaque qui est venue on ne sait pas assez mais il faut bien le préciser c'est pour ça qu'il y a des délais qui est venu du Royaume-Uni qui a déposé en tant que membre de la CPI qui a déposé une requête en disant oui mais la Palestine ce n'est pas un état elle ne peut pas être membre donc ils nous ont fait revenir à des débats qui avaient déjà été tranchés par le passé la cour ne pouvait pas faire autre chose que de rendre la procédure contradictoria il y a eu 80 parties qui se sont manifestées et pour vous dire l'importance de cette procédure même les Etats-Unis qui ne sont pas membres de la CPI qui la critiquent matin-midi-soir parce qu'évidemment c'est un obstacle sur leur chemin même les Etats-Unis ont déposé leur petite mémoire de 10 pages comme moi j'ai déposé une mémoire de 10 pages au nom des victimes de Gaza donc toutes les puissances occidentales l'Allemagne enfin les grands alliés d'Israël se sont manifestées pour tenter de bloquer la procédure on en est là maintenant et donc la cour elle doit quand même c'est-à-dire matériellement je veux dire qu'il faut qu'elle rédige quand vous avez 80 mémoires qui vous sont arrivées au niveau d'une cour internationale parce qu'on retravaille de rédaction ça prend du temps bon il y a une échange du 7 octobre qui arrive je pense que la cour fera un effort pour être dans le timing et on compte à une décision maintenant il a déjà été vu de manière parfaitement claire que si jamais la cour dit qu'il n'y a pas lieu au mandat d'arrêt l'état de Palestine fera appel et donc on est sur une perspective de victoire mais pour je dirais deux choses premièrement faisons attention à ce discours qui est de dire le droit international ça ne marche pas ça ne conduit nulle part c'est complètement nul c'est que du théâtre parce que c'est un discours qui est organisé par les Etats-Unis qui veulent dominer le monde par le dollar et par les armements qui refusent toute contrainte internationale qui n'ont jamais signé aucun accord international et qui veulent remplacer leur loi et leur discours avec le beau sourire d'Obama pour remplacer le droit Obama qui a financé l'effort principal de guerre d'Israël donc il faut faire très attention et que c'est sûr que la cour internationale c'est pas comme toute affaire de justice c'est un peu compliqué mais elle progresse toute façon si elle ne progresse pas il ne gênerait pas tant que ça et ensuite moi je demande à juger sur du concret et je dis devant vos auditeurs je dis devant le public algérien je dis devant le public palestinien qui nous écoute et qui vit ces heures dramatiques qu'il y a des possibilités très fortes de marquer des points que nous avons en termes de procédure on n'a jamais été si avancé devant la cour actuellement nous avons des contacts directs avec le bureau du procureur on a produit des plaintes pour des cas qui ont été marquants comme vous savez le directeur de l'hôpital de Gaza on a déposé une plainte de 80 pages avec toute la documentation qui a été pris en compte le docteur Al-Bourch qui est un médecin qui a été en service jusqu'au dernier jour qui a été arrêté et tué en prison il fait partie de cette pratique israélienne qui est de tuer des cadres pour vider Gaza de toute présence intellectuelle mais les intellectuels et les cadres de cette statutaire reste et il y a également l'attaque sur Al-Musérat où pour libérer 4 personnes on en a tué 261 heures donc tout ce travail se fait on apporte énormément de preuves et nous voyons tous les obstacles qu'il y a ils se bataillent parce qu'ils ne veulent pas de cette procédure mais justement par rapport à ce que vous dites à l'instant Maître Gilles Devers restez avec nous nous avons aussi au niveau du plateau avec nous des experts qui sont avec nous pour ce débat nous allons aussi discuter un peu des enjeux de cette guerre pourquoi particulièrement cette région est-ce que le pétrole le gaz et les voies maritimes sont aussi les grands enjeux de ce conflit Bardet Mendouche expert international en énergie est-ce que vous pouvez nous répondre sur cette question précisément oui absolument donc ce qu'on constate depuis pratiquement plus de 20 ans c'est que les conflits se concentrent principalement dans des régions où il y a des ressources principalement des ressources énergétiques notamment le pétrole et le gaz pour parler précisément de cette région avant les années 2000 c'est quand même au niveau de cette région c'est 50% des réserves mondiales de pétrole absolument il y a un peu plus que 2000 milliards de mètres cubes prouvés déjà il y a des il y a des des explorations qui ont été initiées ces dix dernières années également par l'antithé sioniste au niveau de la bande de Gaza mais il y a dans toute cette zone de la mer méridionale Egypte Chypre et principalement Gaza qui juridiquement est un territoire qui appartient aux palestiniens il y a d'autres possibilités de découverte surtout de gaz en offshore aussi en offshore actuellement c'est en offshore il y a déjà la méditerranée orientale il y a déjà deux sites deux sites qui produisent déjà c'est Marina 1 et Marina 2 donc l'antithé sioniste les exploite déjà et avec ses récentes découvertes donc les réserves prouvées augmentent substantiellement et l'ex-ministre premier ministre plutôt de l'antithé sioniste avait déjà dit en 2021 si j'ai bonne mémoire ou en 2022 qu'Israël serait une alternative au gaz russe lorsque la Russie la guerre Russie-Ukraine avait éclaté et bien entendu l'Occident et principalement l'Europe les États-Unis se suffisent par eux-mêmes sont très intéressés à avoir cette région comme étant un fournisseur principalement de gaz puisqu'ils subissent depuis l'embargo qu'il y a eu pour le gaz russe le gaz russe constituait 55% de l'approvisionnement de l'Union Européenne et donc au lieu d'aller acheter leur gaz d'ailleurs ils préfèrent l'acheter de cette région ça d'une part d'autre part si on remonte un peu plus en avant l'invasion des Américains en Irak en mars 2003 l'Irak étant le quatrième pays en matière de réserve prouvée de pétrole donc l'invasion sous prétexte d'ordre de considération de droit de l'homme etc en fait c'était pas ça c'était la même mise des États-Unis principalement des compagnies américaines sur leur richesse qui est le pétrole et ça a été exploité jusqu'à présent donc à des à des à des tarifs je dirais qui ne sont pas qui ne reflètent pas la véritable valeur de cette richesse pour le peuple irakien parallèlement dans cette région dans l'axe de cette région on a l'Iran l'Iran c'est le deuxième pays en termes de réserve de gaz après l'URSS mais aussi c'est le troisième pays en termes de réserve de pétrole c'est pour cela que les États-Unis ont décidé l'embargo sur le pétrole et le gaz iranien qui ne se vend pas au niveau des États-Unis et aussi pas au niveau de l'Occident ils se vendent bien sûr pour la Chine et d'autres pays mais la conclusion c'est que l'antité sioniste veut conquérir la richesse énergétique et les enjeux politiques sont également dans cette région des enjeux énergétiques d'autant plus que le gaz devient une question de souveraineté pour les États les dernières technologies de décarbonation du gaz ne font plus de cette ressource une ressource ou une énergie polluante mais une énergie propre qui s'inscrit dans la préservation de l'environnement et qui s'inscrit également dans le mix énergétique en tant qu'énergie renouvelable mais si on suit votre logique à l'instant monsieur bien sûr Mendouche est-ce qu'on pourrait penser que d'autres pays sont aussi dans le collimateur de l'antité sioniste si c'est le gaz et le pétrole à la fois d'abord pour cette région où l'antité sioniste est en train de prendre des territoires qui ne lui appartiennent pas qui ont conflit depuis la fin de la deuxième guerre mondiale elle veut d'abord dominer cette région les richesses qu'il y a dans cette région je rajouterai que pour le pétrole il y a pour le moment en bande de Gaza il y a peu de pétrole mais il y a des importations qui se font par l'antité sioniste dans le plus grand terminal le port d'arrivée de Kashlom et l'antité sioniste ne veut en aucun cas que ce terminal soit pris pour cible par les combattants palestinien parce que si ce terminal serait détruit à ce moment là Israël se retrouvait dans le noir parce que actuellement c'est l'approvisionnement de pétrole d'ailleurs qui arrive au niveau de ce port et qui constitue 40% de l'électricité qu'utilise l'antité sioniste donc elle ne veut en aucun cas que cette zone soit elle veut que dominer toujours cette zone ceci d'une part et d'autre part pourquoi l'antité sioniste n'avait pas opté pour l'énergie nucléaire tout simplement parce que construire une centrale nucléaire à usage de production d'électricité comme celui qu'en France qui dans l'électricité provient du nucléaire à 75% constitue une menace parce que les combattants palestiniens pourraient détruire ou saboter une centrale nucléaire et ce serait une catastrophe pour l'antité sioniste c'est pour ça qu'elle fait tout pour dominer principalement l'énergie le gaz et les arrivées de pétrole sur son territoire territoire qui ne lui appartient pas alors cette gare aussi prend des formes inquiétantes où au Liban on a utilisé des moyens technologiques extrêmement modernes et efficaces pour bien sûr éliminer les résistants du Hames avec bien sûr les bipers qui ont été déclenchés à distance aujourd'hui la technologie l'intelligence artificielle est introduite comme moyen de guerre monsieur Souhil Gesson oui alors tout à fait nous sommes en face d'un shift du paradigme militaire qui va de l'humain vers tout ce qui est autonome et automatisé donc au début donc c'était l'humain qui contrôlait l'arme militaire aujourd'hui nous essayons d'aller vers ce que nous appelons les Little Autonomous Weapons ça veut dire l'armement autonome alors ceci d'un côté alors l'armement autonome dépend bien évidemment de l'intelligence artificielle mais il y a aussi tout l'aspect renseignement qui dépend de la technologie et nous l'avons bien vu avec Pegasus l'outil Pegasus d'espionnage où l'antité sioniste a quand même pu récolter pas mal d'informations et de renseignements grâce à cette technologie de cybersécurité qu'elle a mise en place et qu'elle a maîtrisée est-ce que le smartphone devient un véritable danger aujourd'hui on peut être suivi et traqué à partir de son téléphone portable puisqu'on l'a vu par exemple avec l'élimination et l'assassinat de Haniya en Iran alors oui nous pouvons tout est possible donc si vous avez un smartphone vous pouvez être suivi espionné par ce smartphone je voyais aussi que même un smartphone éteint pouvait être mis en marche et à partir du moment où il y a le micro et la caméra et à partir de là son lieu est identifié et donc son propriétaire est identifié mais attention ne le voyons pas seulement sous cet angle parce que un smartphone est un outil de vulnérabilité mais c'est aussi un outil d'attaque donc nous pouvons défendre notre smartphone contre ces vulnérabilités en mettant en place nos propres défenses mais ce smartphone peut aussi être très utilisé pour contre-attaquer pour des outils de renseignement donc la vulnérabilité des états demeure aujourd'hui dans le fait qu'ils ne maîtrisent pas toutes ces technologies donc il faut les acquérir il faut les avoir il faut les développer pas les acquérir je ne dirais pas les acquérir il faut les développer donc si vous pensez à notre pays par exemple voilà donc à nous de développer nos propres technologies grande nouvelle nous avons aujourd'hui une école de cybersécurité qui vient de démarrer donc c'est une très grande nouvelle cela fait des années que nous appelons à ce lancement nous avons aussi une école d'intelligence artificielle donc qui a démarré il y a 3 ou 4 ans c'est aussi une grande nouvelle donc nous commençons à mettre les prémices pour que nous aussi nous puissions maîtriser la technologie mais j'aimerais revenir un peu sur l'aspect intelligence artificielle et tout cet aspect de l'Authanautonomous Weapon et de l'Authanautonomous System aussi ça veut dire des systèmes autonomes où alors au début nous avions comme je disais l'être humain qui maîtrisait la machine même si c'était un drone qui était à des milliers de kilomètres il était dirigé par un humain aujourd'hui nous avons de la technologie nous avons des machines où nous pouvons où l'intelligence artificielle va elle-même prendre les bonnes décisions pour des décisions qui ont été pré-programmées donc vous n'avez plus besoin de l'humain pour contrôler ces technologies et ça c'est énorme parce que je vais vous donner un exemple un robot tueur ou ce qu'on appelle un Lethal Autonomous Weapon aujourd'hui peut cibler une personne et c'est des attaques ciblées en ce moment peut cibler une personne et je vais vous dire le danger où est-ce qu'il se situe par rapport à son profil sur un réseau social donc si vous lui donnez un ensemble de paramètres sur un profil de réseaux sociaux et bien lui peut directement cibler ces personnes par rapport à une tenue vestimentaire vous pouvez lui dire bon écoute tu vas cibler tous ceux qui portent une tenue afghane et le robot bête et discipliné va se mettre à cibler ce type de vêtements vous voyez le paradigme a complètement shifté alors il y a des soucis d'éthique il y a des soucis les guerres ont pris vraiment une autre dimension on parle bien évidemment de reconnaissance faciale donc je vais lui montrer un visage et puis lui va cibler ce visage nous parlons de drones SM je crois c'est un peu ça le nom c'est les drones c'est des SM de drones alors je vais expliquer un peu brièvement pour que les auditrices et auditeurs puissent comprendre ce que c'est vous avez des petits drones miniaturisés qui peuvent s'attaquer à des personnes où une pré-programmation a été établie sur ce drone miniaturisé et il peut assassiner cette personne alors il y a encore mieux il y a des SM de drones ça veut dire un ensemble de drones qui vont attaquer en meute et vont cibler un ensemble de personnes par leur tenue vestimentaire ça veut dire que si vous dites telle armée porte telle tenue et bien cet SM de drone va cibler toutes les personnes de cette armée qui portent cette tenue et je voyais un exemple d'une vidéo qui était qui était faite par par une entreprise très connue dans ce sens et il disait regardez si je mets en place si je mets en place un ensemble de drones pour 20 millions de dollars cet ensemble de drones miniaturisé peut éliminer la moitié d'une armée lorsque c'est pré-programmé voyez où en est la technologie nous en sommes à des à un état d'avancement qui est énorme nous devons suivre cet avancement alors je voudrais bien sûr rejoindre monsieur Gilles de Verse bien sûr nous avons parlé un peu de ces moyens technologiques on a parlé bien sûr des intérêts économiques pétroliers on a parlé aussi de cette technologie avec ces attaques cibles qui sont aujourd'hui en train d'être entrepris contre bien sûr les palestiniens et aussi bien les résistants palestiniens comme c'est le cas pour Ania et aujourd'hui bien sûr pour le chef militaire de Hezbollah au Liban est-ce qu'on peut considérer parmi les gains c'est aussi le complexe militaro-industriel c'est du pain béni aujourd'hui cette guerre ça fait partie aussi de ces enjeux puisque nous avons vu que le complexe militaro-industriel est le grand gagnant et vous avez ce montant illustratif qui a été déboursé par les Etats-Unis l'équivalent de 886 milliards de dollars de dépense défense nationale pour 2024 accordé par Biden à l'US armée et effectivement vous avez raison de ramener de nous ramener les pieds sur terre je dirais avec ces observations parce que c'est le point principal c'est à dire qu'une armée c'est pour la défense du territoire et la diplomatie algérienne elle est toujours intraitable dessus donc on a un ministre de la défense on a une armée de défense elle va passer la frontière s'il n'y a pas d'autres moyens parce que le voisin est vraiment trop remuant donc il faut y être présent pendant quelque temps alors les Etats-Unis ils ont deux voisins il y a le Canada et il y a le Mexique alors je comprends donc que ce sont des pays qui sont les plus guerroyés dans le monde et qui menacent d'ensouvrir les Etats-Unis depuis demain parce que ce petit peuple de 300 millions d'habitants il s'est doté de 40% des dépenses militaires dans le monde donc en fait la réalité elle est tout à fait claire ils votent tous les ans un budget qui est guidé par la nécessité de maintenir cet effort qui fait vivre l'économie et à tout moyen il faudra ensuite susciter les guerres quel qu'en soit le prix et on a cette réalité d'un pays qui dans son budget décide d'aller faire des guerres dans le monde entier et il n'y a pas d'autre réalité comment vous pouvez dire un pays qui est en paix avec ses voisins et qui dépense en tant que petit pays qui veille 5% de la population du monde 40% des dépenses militaires donc c'est le vice fondamental ce vice fondamental on le trouve dans l'arrogance des Etats-Unis qui déjà sont appelés Amérique ils sont Amérique de quoi ils sont les Etats-Unis et l'Amérique c'est le Brésil c'est la Mexique et ils sont dans une perspective de conquête ils n'imaginent pas les choses autrement ils disent le discours de Biden on dit Biden c'était vieille école alors on lui dit le discours de Kamala c'est exactement la même chose elle ne change pas une virgule et si elle change une virgule elle saute en 5 minutes du schéma donc on doit garder une logique qui est qu'un pays se protège de ses voisins et puis et se tient disponible pour les alliés donc nous avons un petit pays qui est le sommeur de troubles dans le monde de catastrophes humanitaires depuis l'origine vous prenez le Vietnam vous prenez le Cambodge vous prenez l'Afghanistan vous prenez l'Irak vous prenez toute la région Proche-Orient et vous prenez le Pili sur un autre registre c'est quoi à chaque fois l'arrogance de ces petites gens là qui mettent une cravate et puis qui font comme s'ils étaient des grands diplômés qui vous assènent toujours des vérités que si vous n'êtes pas d'accord vous êtes un arrêt mental et qui font strictement n'importe quoi là ce chose étant qu'il faut dépenser ses armes il faut dépenser ses armes il faut dépenser ses armes et les Etats-Unis vous avez des chiffres vous avez des indicateurs puisque vous avez élaboré un rapport là-dessus oui tout à fait tout ça ça a été travaillé parce qu'on parle de complicité des Etats-Unis et donc on le fait avec les chiffres qui sont de toute façon ces chiffres sont établis par des organes internationaux on n'invente rien du tout et on ne se permettrait pas mais de toute façon les chiffres sont là et moi je pose la question comment un pays qui est en paix met dans son budget 40% de dépenses militaires c'est bien qu'il veut conquérir le monde donc qui est-ce qui ensuite est le moteur de l'économie c'est ça et la machine est entraînée la deuxième excroquerie intellectuelle qu'il faut vraiment mettre à nous clairement c'est ce discours permanent des Etats-Unis c'est les droits de l'homme etc c'est la liberté dans le monde c'est la démocratie alors je te regarde l'Algérie de haut je fais la leçon à la France je fais ceci pays africain on n'en parle même pas mais qu'est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont signé un seul accord international ? aucun c'est-à-dire que ils sont des voyous internationaux comme Israël parce qu'ils refusent le droit international après ils le critiquent ils disent ça ne marche pas ils sont complètement faibles mais on va poser la question vous savez rapidement M. Gilles Devers pour reprendre avec nous M. Hafez Zayed en France la Cour Européenne des Droits de l'Homme c'est une manière de dire que si les juges se trompent on a un contrôle qui est ici en Afrique vous avez la Cour Africaine des Droits de l'Homme et les pays la rejoignent et on a de bons procès en Amérique vous avez la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme et ça marche très bien il y a un seul pays qui n'a pas signé c'est les Etats-Unis c'est-à-dire que je veux dominer le monde en disant je les valeurs de la démocratie et je les impose à coup d'arme mais je refuse toute règle de droit internationale parce qu'il n'y a que ma puissance militaire qui compte et nous allons rejoindre M. Hafez Zayed à partir de Washington alors vous êtes avec nous depuis le début de cette émission on vous a entendu parler bien sûr de ces enjeux au niveau de la région est-ce que nous nous assistons actuellement rapidement sur la question à une reconfiguration géographique de toute la région oui absolument ce que j'ai dit tout à l'heure et qui va s'étendre à d'autres pays enfin je peux parler en succès de notre région à l'eau mais je pense que ce qui se passe dans notre région a aussi ses ramifications sur le reste et de l'Afrique et de l'Asie par exemple en ce qui concerne notre région il ne faut pas exclure la confluence de ce mouvement de reconfiguration géopolitique de la région avec l'initiative routière de la future routière de la Chine qui vise à créer ce réseau routier et ferroviaire qui connecte l'Est de l'Asie à l'Occident de l'Asie et en même temps mais plus important d'hyperconnectivité dans les moyens de communication ce qui veut dire que vous allez avoir un bloc en Asie tout à fait homogène et connecté et qui est littéralement indépendant hors de l'influence de la sphère occidentale mais est-ce que l'Iran pourrait aujourd'hui être partie prenante de ce conflit est-ce que l'Iran va entrer en guerre avec l'antité mais est-ce que maintenant avec l'assassinat de Hassan Nasrallah l'Iran va entrer en guerre avec l'antité je pense qu'on va entrer en guerre parce qu'à cause de l'assassinat l'entrée en guerre est soumise à des considérations d'ordre stratégique avec toute l'importance que constitue l'assassinat de Nasrallah cela ne change rien en l'équation actuelle du rapport de force militaire existant dans la région la résistance avec ou sans Nasrallah continue c'est ça qui est important c'est le coup d'éclat pour effectuer par l'antité sioniste c'est simplement pour parier aux déficiences et aux revers subis sur le champ de bataille en Palestine et je ne pense pas que l'Iran se trouve qu'il est nécessaire moi personnellement je ne pense pas pourquoi l'Iran devrait intervenir à ce niveau là mais est-ce que le contrôle parmi les enjeux le contrôle de passage maritime géostratégique le carrefour de commerce mondial au niveau de cette région vous avez le canal de Suez le détroit d'Ermuz et le détroit de Bebelman est-ce que c'est ça aussi le grand enjeu donc cela veut dire que d'autres pays vont connaître le même sort que celui de Raza et du Liban dans les prochains jours ou dans les prochains mois puisque cela fait pratiquement une année du 7 octobre on est à quelques jours du 7 octobre 2023 c'est exactement ce que c'est la traduction exacte de ce que nous disons l'unification des champs de bataille maintenant vous ne pouvez pas dire que ce qui se passe simplement au palestin concerne la palestine ça inclut le Liban ça inclut la Syrie ça inclut aussi la péninsule arabique et surtout le sud péninsule arabique avec le contrôle par le UNM de Babel Mende la marine américaine a été défaite en mer rouge et dans l'océan indien donc ce qui se passe dans un endroit a un impact immédiat sur l'autre et d'ailleurs dans la configuration actuelle un cesseur le feu à Raza peut amener un cesseur le feu de la part du Yémen de la part du Liban et de la part de l'Irak mais tant que Raza est sous attaque alors ces champs de bataille vont continuer à exister dans Babel Mende en Irak en Syrie et au Liban donc voilà la configuration de l'affaire l'effort par l'amitié chioniste et par les américains et les occidentaux de séparer ces champs de bataille de séparer ces champs d'action n'est pas en train de réussir et c'est l'objectif de toute cette attaque actuellement fondée sur le Liban c'est pour amener le Liban et surtout la résistance à composer avec l'État et se séparer de Raza pour que l'entité puisse se concentrer sur Raza et sur la Cisjordanie ce qui voilà comment il faut envisager l'évolution des événements pour comprendre exactement quel est l'objectif politique de l'entité chioniste dans ses opérations militaires c'est de séparer justement de le Liban et tant qu'il n'arrive pas à faire cela l'entité chioniste est stratégiquement dans une position très très précaire et je ne pense pas que l'assassinat de Nasserallah va changer grand chose à cela au contraire ça va peut-être précipiter les choses la stratégie développée ou effectuée par les principaux acteurs la résistance c'est une stratégie d'érosion des capacités militaires de l'entité chioniste et peut-être elle va peut-être continuer mais aussi elle va peut-être changer pour revenir à l'impact global pour l'instant l'assassinat de Nasserallah la théorie était que nous arrivons à arriver à nos besoins à nos conclusions sans avoir impliqué la région dans un embrangement total aujourd'hui il se peut qu'il y a un changement d'avis après l'assassinat de Nasserallah mais dans tous les cas de figure c'est simplement que l'état d'Israël est littéralement encerclé par cet axe de la résistance par ce mouvement de la résistance et la lutte va continuer et juste dans la libération totale il n'y a pas d'autre issue toutes les autres hypothèses ou argumentations ou projets de résolution et solution de deux états etc c'est fini c'est parti c'est simplement dans l'imaginaire d'une élite occidentale qui pense toujours dans son esprit colonial pouvoir contrôler les destinées des populations aujourd'hui le monde a changé et c'est ce que nous souhaitons aujourd'hui pour les palestiniens alors je me tourne vers monsieur Sohil Gesson vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce que les failles technologiques deviennent des points de vulnérabilité pour les états et les pays absolument absolument alors oui les failles technologiques sont des points de vulnérabilité donc c'est pour ça que nous parlons du numérique en tant que système complet en tant que alors système incluant des outils incluant des équipements incluant des logiciels incluant également des procédures et processus de fonctionnement donc lorsqu'il y a une petite vulnérabilité lorsqu'il y a un petit manque c'est une vulnérabilité pour un accès externe et l'accès externe peut créer des dégâts au niveau du système et c'est ce que c'est ce que une cyberattaque cible en réalité elle cible une vulnérabilité alors malheureusement aujourd'hui nous travaillons en Algérie à mettre en place un système qui soit cohérent qui soit fort qui puisse défendre notre système numérique nous y travaillons et je pense que dans une, deux années nous aurons un système global, cohérent fort qui puisse protéger alors non seulement protéger mais aussi contre-attaquer quand il se doit alors monsieur Bordel-Mendouche par rapport justement au gaz au pétrole on a vu les enjeux aujourd'hui par rapport à ces conflits au niveau essentiellement de cette région qui détient pratiquement les 50% des réserves mondiales de pétrole et de gaz à la fois au niveau bien sûr de tous les pays c'est une région qui est aussi qui est en conflit depuis la fin de la deuxième guerre mondiale pour bien sûr prendre convoiter toutes ces richesses il y a aussi les voies de passage maritime on l'a indiqué aujourd'hui pour les pays aussi qui sont détenteurs de gaz ils doivent absolument mettre en place des mécanismes et des moyens aussi de protection parce qu'on sait que maintenant absolument les pays occidentaux cherchent le gaz partout comme je l'avais dit tout à l'heure bon il n'y a pas que le gaz il y a le pétrole aussi il y a toutes les richesses toutes les richesses et d'autres minéraux dans les terres rares et nous sommes un pays Dieu merci on dispose beaucoup de richesses presque 20% de terres rares dans le monde qui sont aussi très convoités les récentes analyses on a pratiquement peur de le dire maintenant on a peur de le dire mais les pays avancés le savent bien nous aussi on le sait très bien les récentes analyses de l'OPEC disent que le pétrole et le gaz constituent comme source d'énergie comme matière première puisqu'il faut savoir que le pétrole est utilisé à 70% comme carburant donc pour tout ce qui est moyens de transport et modes de transport confondus le gaz est également utilisé comme matière première pour l'industrie pétrochimique qui se développe de plus en plus ce qui est nécessaire à toutes les économies du monde donc d'ici à 2050 ces deux sources constitueront 52% de la demande le gaz à lui seul ira jusqu'à 2060 et constituera d'année en année pour 2023 à 2024 c'est plus 1,6% et dans les prévisions c'est plus de 2% par an pour être dans les 25% de demandes qui va de plus en plus s'accroître mais est-ce qu'il y a suffisamment de réserves dans le monde pour pouvoir répondre aux besoins de tous les états et tous les pays pour le gaz ou alors il va falloir trouver d'autres réserves à travers le monde c'est la raison pour laquelle il y a ces conflits et ces guerres pour le gaz il y a le GECF dans l'Algérie on fait partie donc 43% 72% des réserves mondiales donc le Moyen-Orient qui est la région qui dispose de plus de réserves y compris donc on rajoute la Russie et l'Iran qui sont des régions qui disposent de réserves et donc les pays consommateurs ne sont pas dans cette région donc ils sont en Europe ils sont aux Etats-Unis en Chine c'est pour ça qu'il y a cette région qui connaît beaucoup de conflits et nous l'Algérie donc on dispose de réserves importantes de gaz conventionnelles mais aussi il y a l'Afrique de l'Ouest donc il y a le Mozambique il y a le Sénégal il y a le Nigeria également donc c'est une zone où on est loin du conflit actuel je dirais géographiquement quoique avec les techniques que vient de développer le collègue on n'est pas si loin que ça avec ces technologies mais dans toutes les régions il y a des richesses il faudrait des stratégies pour pouvoir aboutir à des partenariats gagnants-gagnants avec les pays consommateurs mais on ne nous sent plus aussi loin aussi puisque vous avez l'entité sioniste qui est dans le pays voisin bien installé oui monsieur alors monsieur Mendoj je viens de mentionner 20% des métaux rares se trouvent en Algérie il a tout à fait raison parce que je vais vous donner quelques je vais rajouter un peu d'informations par rapport à cela puisque c'est très lié à tout ce qui est technologique donc on a par exemple l'indium qui est utilisé dans les écrans plats parmi les métaux rares le néodyme présent dans la quasi totalité des disques durs le tantal présent dans les condensateurs électroniques et le gallium et le germanium nécessaire à la fabrication des semi-conducteurs voyez comme tout est lié ils sont devenus plus importants que le pétrole et le gaz et le lithium pour les batteries électriques pour les voitures et pour la technologie surtout voilà et bien sûr nous allons aussi aborder et nous allons aussi aborder une autre question celle de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'il faudrait aujourd'hui être un pays fort monsieur Gessoum sur le plan à la fois technologique pour pouvoir aujourd'hui se prémuner rapidement sur la question s'il vous plaît alors oui absolument nous devons absolument être un pays fort qui maîtrise qui maîtrise les technologies qui maîtrise d'abord le numérique qui maîtrise l'intelligence artificielle et qui maîtrise aussi le numérique incontestablement oui un grand oui à la réponse comme réponse alors monsieur Mendouche pour le gaz et le pétrole également la même chose fort et puissant nous devons nous devons être forts en matière de technologie et donc je dirais que ces quatre dernières années la Sonatrac a fait un chiffre record en matière d'accords de protocoles d'accords et de contrats et surtout surtout avec les deux plus grandes sociétés au monde privées Exxon Mobile et Chevron qui ont des technologies les plus avancées en matière de décarbonation d'exploration de développement et donc ceci rentre dans le cadre de la transfert de technologies alors nous allons prendre une dernière fois monsieur bien sûr maître Gilles Devers M. Gilles Devers est-ce qu'on peut en une minute rapidement il ne nous reste pas beaucoup de temps est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'aucun pays ne peut être épargné par l'entité sioniste et bien nous avons perdu également M. Gilles Devers également bien sûr était avec nous Hafiz Ziyad ancien secrétaire général de la conférence arabe chercheur écrivain en économie politique qui était en direct avec nous aussi à partir de Washington nous l'avons perdu il faut absolument s'inscrire dans une nouvelle stratégie dans le monde moderne qui s'inscrit aujourd'hui face à nous M. Mandouch rapidement sur la question être émergent être développé oui le gaz et le pétrole c'est des moyens mais le véritable investissement c'est les compétences c'est l'humain c'est la ressource humaine donc ça c'est le véritable investissement et donc pour ce qu'avait dit le collègue tout à l'heure M. Gessoum donc avec l'ouverture de ces écoles ça rentre dans cette stratégie de développer les compétences d'avoir les ressources humaines qualifiées pour pouvoir relever les défis en matière de technologie M. Gessoum même principe pour vous il faut se développer impérativement favoriser la numérisation l'intelligence artificielle être détenteur de toutes ces technologies et non pas seulement être consommateur des technologies puisqu'on a vu le président insister sur la nécessité c'est à dire d'intégrer ces technologies dans le développement futur de l'Algérie il est clair que la volonté politique aujourd'hui est là pour une numérisation une digitalisation et ce qui se passe autour de nous nous l'indique également parce qu'on n'est pas à l'abri ça devient une nécessité même si on ne veut pas alarmer les gens et non plus un choix j'aimerais aussi attirer l'attention que nous avons absolument besoin d'un centre national de l'intelligence artificielle ou d'un commissariat au commissariat à l'intelligence artificielle appelons-le comme nous voulons mais nous avons besoin de personnes qui puissent travailler ensemble à mettre en place notre vraie stratégie intelligence artificielle algérienne avec toutes les ressources nécessaires notamment les ressources financières et on aura certainement à y revenir dans les prochaines semaines mesdames messieurs merci de nous avoir suivis de nous avoir prêté attention je rappellerai aux auditeurs que nous avons eu à partir de Washington M. Hafiz Zayed ancien secrétaire général de la conférence arabe chercheur et écrivain en économie politique maître Gilles Devers avocat au barreau de Lyon en France à l'initiative de la plainte contre l'antité sioniste M. Bardad Mandouch expert international en énergie et M. Souhil Gessoum président du syndicat du numérique bonne journée bonne fin de week-end à bientôt